L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Goumbé poursuit les prévenus Nghiata Mouyangi et Bonaloufoua Patou, militaires des FARDC pour violation de consignes. Une affaire qui remonte à l'année 2021. Selon le ministère public, les prévenus Nghiata Mouyangi et Bonaloufoua auraient reçu de leur hiérarchie la consigne de prendre le véhicule de l'État pour transporter les gens à partir de la morgue du camp Kokolo, les amener au cimetière de Kintambo et les ramener ensuite au camp Kokolo pour enfin retourner le véhicule à la base logistique. En date du 29 mai 2021 vers 21h, soutient le ministère public, les prévenus Nghiata Mouyangi et Bonaloufoua Patou, militaires des FARDC, auraient dévié la destination du véhicule pour aller transporter les carreaux à la Fikine dans la commune de Limité. L'organe de la loi dont son réquisitoire affirme que tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation des consignes seraient réunis. Il sollicite du tribunal de condamner les prévenus en retenant des circonstances atténuantes au motif qu'ils seraient passés aux aveux. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, que l'infraction de violation des consignes est établie en fait comme un droit à charge du prévenu. Premier sergent-major Bonaloufoua Patou et sergent-major Gyata Mouyangi. Nous proposons que votre orchestre tribunal puisse lui réserver une condamnation. Une condamnation sévère, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, que cette condamnation puisse donner l'exemple aux autres vivants, emboîter leurs pas. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est déjà ici qu'à Miam Miam, ils ont collaboré avec la justice. Ils ont avoué leurs trophées. Ils ont avoué d'avoir dévié l'itinéraire qu'ils leur avaient donné par la hiérarchie. Et nous voulons que votre orchestre tribunal puisse retenir les circonstances atténuantes à leur charge parce qu'ils ont eu à dire la vérité qu'on les avait sollicités moyennant les 15 litres de carburant, selon eux. Mais ce n'était pas les 15 litres de carburant. Dans le PP, ils ont eu à déclarer plus de 15 litres, c'est-à-dire 35 litres. Mais comme ils sont passés aux AV, c'est pourquoi nous sollicitons de retenir ces circonstances atténuantes. L'avocat des partis prévenus conteste les faits mis à charge de ses clients. Il soutient que la mission principale donnée par la hiérarchie serait effectuée par les partis prévenus et que la consigne donnée serait belle et bien respectée. Les partis prévenus soutiennent qu'à leur retour, elles auraient rencontré la femme d'un des militaires qui leur auraient sollicité de l'aide, celle de faire entrer ces affaires au camp Coccolo. Le conseil des partis prévenus demande au tribunal de dire non établi en fait comme endroit à l'infraction mise à charge des prévenus et sollicite du tribunal leur acquittement. La mission leur a été confiée, a été faite avec brio, votre honneur. C'est-à-dire qu'ils sont allés enterrer. Ils ont récupéré les corps de la mort et ils sont allés à Kitamo. Ils ont enterré les corps et ils ont ramené la famille de la défunte au camp Coccolo, votre honneur. Donc, je crois votre honneur. Il n'y a pas que moi qui suis ici. Vous vous jugez aujourd'hui votre honneur. Vos semblables, votre honneur. Ce sont les semblables que vous jugez votre honneur. Et dire que la mission qui a été confiée à ces prévenus, aux deux prévenus ici, n'a pas été faite, je ne comprends rien. Moi, je pense que la mission qui a été confiée a été accomplie, bel et bien accomplie votre honneur. Quand le ministère vous rassure, il répète qu'il revient sur le monde en disant que non, il y a eu des violations, des violations. Oui, oui. Moi, je crois, en lisant les PV, en écoutant nos réquisitoires, votre honneur, la mission qui a été confiée à ces deux prévenus, a été faite avec brio. Ils ont que cette infraction, cette prétendue, nous répétons, cette prétendue infraction des violations et des consignes n'est pas établie, en fait, comme en bois dans les chefs des détenus par vivants, vous, votre honneur. Cette infraction n'est pas détenue. Et votre tribunal, votre tribunal, votre tribunal très bien agréé votre honneur, dirait non établie. En fait, comme en bois, cette infraction-là, cette prétendue infraction, cette présumée infraction, votre honneur, mis à chair, c'est détenu. Et la conséquence, vous savez votre honneur, la conséquence, vous savez, lorsque vous avez dit, vous avez retiré votre honneur, vous direz non établie en fait comme en bois, les infractions, les violences et les consignes, mis à l'échange. Et par conséquent, vous avez à quitter. Vous avez à quitter votre honneur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Merci. Merci.